L'histoire de quelqu'un va changer. Je ne l'ai pas entendu, tu amènes. J'ai dit l'histoire de quelqu'un va changer. Dieu va changer l'histoire d'un homme et d'une femme. Il est vivant, il est fidèle. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Nous avons avec nous un homme de Dieu béni. Un homme de Dieu de bien. Le prophète Emé Kingdom, le pasteur principal des églises Vase du Potier, est basé ici à Paris, mais présentement, il est en Guadeloupe avec sa charmante épouse, Amansara, qui est avec nous ce matin. Ils nous ont fait la grâce et l'honneur de pouvoir nous apporter la parole ce matin. Nous sommes très bénis et très honorés de les avoir. Et sans plus tarder, je veux l'inviter à venir devant. Alléluia, nous acclamons le Seigneur très fort. Le prophète Emé Kingdom, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Là, vous avez acclamé pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci, merci. Veux vous asseoir, veux vous asseoir. Je bénis le Seigneur d'être parmi vous ce matin. Ce n'est pas pour moi la première fois de venir ici. C'est la deuxième fois. La première fois, je te venis à l'occasion d'une prédication d'un enseignement du pasteur Roland Dallot. Et aujourd'hui, le Seigneur a planifié que je puisse exercer le ministère envers vous. Et grâce à l'ange de cette église, l'apôtre Douglas, qui est à Jégédine de pouvoir m'inviter d'être parmi vous ce matin. Amen. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis sa femme, Maman Lydie. Je bénis leur ministère ainsi que leur famille pour cette marque de confiance. Amen. Et j'ai béni aussi tous les serviteurs qui sont là, particulièrement le pasteur Junior, qui est l'un de mes protégés, que j'apprécie énormément. Amen. Avec lequel nous passons de temps en temps de moments de partage. Amen. Et vous tous, j'apprends à vous connaître aujourd'hui, n'est-ce pas ? Gloire à Dieu. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par ma compagne, comme l'a dit l'apôtre, Maman Sarah, qui est la plus belle femme du monde. Amen. Elle peut s'élever, on acclame le Seigneur. Amen. Et cela a été voté à l'unanimité. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais prier. Je vais, pendant quelques minutes, vous révéler quelque chose. Vous savez, un prophète, c'est celui que Dieu a mandaté pour amener l'église quelque part. Un prophète, c'est celui qui vient apporter l'œil de Dieu par rapport au temps où nous sommes. Pour que chacun de nous soit capable de voir les choses telles que Dieu les voit dans ces temps où nous sommes. Amen. Alors, je vous prie d'être vraiment connecté à moi. Quelque chose se passera dans votre vie avant que je ne sorte de se lier. Quelque chose de fort, de puissant, d'extraordinaire va vous arriver avant que je ne sorte de se lier. Ce message, vous êtes la quatrième audience qui en est le bénéficiaire. Quand Dieu m'a révélé le message sur le règne de l'esprit, c'est ce que je vais enseigner. Le règne de l'esprit. La première audience que Dieu m'a donnée, c'était aux Etats-Unis. J'ai parlé de ce message devant plus de 2000 Américains au mois de janvier là. Et cela a béni beaucoup, beaucoup de vies. Et la deuxième audience était dans mon église en Guadeloupe, qui a béni aussi beaucoup de vies. Et le message est accompagné par une force surnaturelle. Une puissance surnaturelle qui transforme des vies, qui apporte des guérisons et des miracles extraordinaires. La troisième audience, c'était ici à Paris. Et la quatrième, c'était en Belgique. Amen. Donc je dirais que vous êtes la troisième audience, parce que nous sommes ici en Ile-de-France. Alléluia. Alors je vais parler sur le règne de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter après moi le règne de l'esprit ? Le règne de l'esprit. Dis encore le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit. Gloire à Dieu. Je vais prier. On va m'accompagner. Merci. Merci d'être ici. Tu es vivant. J'honore ta sainte présence, esprit de Dieu. Je m'abandonne complètement à toi et je m'humilie, je m'efface. Je m'additionne à ta sainte présence, précieux saint-esprit. J'honore le Seigneur Jésus. J'honore Jésus, cher Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous reconnaissons ta sainte présence. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Allez, merci. Alléluia. Merci. Prends place. Prends contrôle. Merci. Nous t'accueillons, nous t'invitons, nous t'honorons. à ton tour, honore le Seigneur Jésus. A holy habitation, where your spirit is pleased to dwell, O Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice, pray, fill this temple, O Lord, with your spirit once again. O Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice, pray, fill this temple, O Lord, with your spirit once again. Once again, let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel too warm of your embrace. Let me be a holy habitation, where your spirit is pleased to dwell. O Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice, pray. Fulfill this temple, O Lord, with your spirit once again. A toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. Toi le Dieu qui est terrible dans la grande assemblée de saints, redoutable parmi ceux qui t'entourent. Ta parole déclare que tu es revêtu d'éclats et de magnificences. Tu t'enveloppes de la lumière comme d'un manteau. Tu habites une lumière inaccessible que personne n'a vu et nul ne peut voir. C'est toi qui nous vénérons dans ce lieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est toi qui nous honorons, nous vénérons. C'est devant ta majesté que nous nous tenons. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Bénis ces moments, bénis ton peuple. Accorde des faveurs et des grâces particulières à chacun alors que nous écoutons ce message. Merci pour de nombreuses guérisons, de miracles extraordinaires que tu as accomplis. En témoignage, en signe des témoignages que nous rendons de toi pour la seule gloire de ton nom. J'ai ainsi prié au nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Au verset 6, le verset 6 au verset 7. Je vais aller rapidement. La parole de Dieu déclare ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leurs accomplissements, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Je prends également Genèse chapitre 1, verset 1 ou verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Soulignez cela. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et je termine, à part quelques versets que je vais pouvoir, si l'Éternel nous permet, compléter. Nous prenons Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset, à partir du verset 7. La parole de Dieu déclare ceci. « Cependant, je vous l'ai dit, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. » Amen. Gloire à Dieu. Le règne de l'Esprit. Quelqu'un peut encore répéter après moi le règne de l'Esprit ? Ce message est un message qui concerne l'Église de tout le temps. Et particulièrement l'Église de notre temps, qui doit reconnaître la personne et la présence du Saint-Esprit. Nous voyons à la lumière de tous les textes que nous avons lus, que la vérité concernant le Saint-Esprit est fondamentale dans l'Écriture. Le tout premier texte de la Bible nous parle de la création de l'univers. Lorsque Dieu a commencé à créer le monde, la Bible dit premièrement « Dieu créait les cieux et la terre » et le deuxième verset qui vient parle déjà d'une anomalie, disant que la terre était informe et vide. Or nous savons que tout ce que Dieu crée est bon pour devenir agréable et pour finir parfait. Tout ce que Dieu crée est créé avec la sémence de la perfection. Et cela est appelé à croître graduellement. Tout ce qui sort de Dieu partait d'après un schéma de croissance pour devenir bon, avancer pour être agréable et pour finir parfait. Dieu n'a jamais créé quelque chose pour que cela soit informe et vide. Et plusieurs commentateurs bibliques sont d'accord sur le fait que cette informité de la terre et ce vide-là a été causée par la chute de Lucifer. Lucifer qui était un archange au service de Dieu. Et lorsque Dieu l'a précipité sur la terre, sa chute a causé cette informité et ce vide qu'a subi la terre. Parce que Dieu ne crée pas quelque chose pour que ce soit vide et informe. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alors, ce n'est pas ça vraiment mon message. Je suis en train de planter les décors. Alors, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Cela a été causé par la chute de Lucifer. Qui est devenu Satan ? Qui est devenu le serpent ancien ou le diable ? Avant, il était Lucifer qui veut dire astre brillant ou porteur de la lumière. Il était porteur de la lumière. Mais celui qui était au préalable porteur de la lumière est devenu porteur de ténèbres. Parce que la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. D'où vient ces ténèbres ? Alors que nous étions encore à l'origine de la création. D'où vient ces ténèbres ? Ces ténèbres sont causées par la chute de Lucifer qui a occupé la terre. Alléluia. Qui avait accès à la terre. Et partout où se trouvent les diables, il y a les ténèbres. Parce que le mot ténèbre a la même racine que le mot confusion. Là où règnent les ténèbres, règne aussi la confusion. Quelqu'un me comprend ? Donc il y avait les ténèbres. Et si nous lisons pour appuyer ces vérités, Apocalypse chapitre 12, la Bible nous dit que, Apocalypse 12 à partir du verset 12, la Bible dit, lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, c'était avant la création de l'homme. C'était avant l'existence de l'homme sur la terre. Lorsqu'il y a eu guerre dans les cieux, Michael et ses anges ont combattu les dragons, ont combattu Satan pour les précipiter. Parce que c'est à lui que Dieu a donné l'ordre de chasser le diable dans le ciel. Et une voix s'est fait entendre en disant, Dieu, réjouissez-vous car votre acquisataire, le diable, a été précipité. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a pénétant. Messieurs, réjouissez-vous, parce que votre acquisataire a été précipité. Une parenthèse que j'ouvre rapidement. Nous pensons seulement que Dieu avait précipité le diable à cause de son envie de s'égaler à Dieu. Parce qu'il désirait être égal à Dieu, selon Esaïe 14. Il a voulu s'égaler à Dieu. Pendant que les anges adoraient Dieu, lui a reçu le privilège d'adorer les tout-puissants, les ailes déployées, selon Ézéchiel chapitre 28. Tous les anges qui avaient reçu la grâce, le privilège d'être autour du trône de Dieu, adoraient Dieu les ailes couvertes, qui couvraient leur visage. Mais à Lucifer, le Seigneur lui a accordé le privilège d'adorer les ailes déployées. C'est pourquoi la Bible parle qu'il est le chérimain ouin aux ailes déployées. Et pendant qu'il adorait Dieu, l'envie de devenir comme Dieu a été suscité dans son cœur. Il a voulu s'égaler à Dieu. Bien qu'il était une créature merveilleuse, il était parfait en beauté, parfait en sagesse. Il mettait le seau à la perfection. C'est-à-dire que pour attester que cette œuvre est une œuvre divine, il fallait qu'Élisphère vienne mettre sa signature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il fallait qu'il vienne mettre sa signature. Il fallait qu'il atteste que ça, c'est le produit de Dieu. Ça, c'est dérivé de Dieu. Il mettait les seaux à la perfection. Malgré toute cette perfection, le diable ne s'était pas contenté de sa perfection. Une créature merveilleuse, il a voulu s'égaler à Dieu. Et Dieu a vu l'iniquité en lui, cette envie, et Dieu le chassa de sa présence. Mais à part cela, il faisait le sale boulot d'acquiser les autres anges auprès de Dieu. C'est l'Apocalypse chapitre 12. Parce que la Bible dit, « Sieux, réjouissez-vous, car votre acquisataire, le diable, a été précipité. Donc, il a embêté les autres anges en les acquisant auprès de Dieu. Ce n'était pas seulement par envie qui s'est développé dans son cœur que Dieu l'a rejeté, mais il faisait aussi les sales boulots. Il n'était pas loin pour cela. Et lorsqu'il a été précipité, les anges au ciel étaient dans la joie. Ils étaient contents du fait qu'il a été chassé de leur environnement. Mais il nous dit, nous qui sommes sur la terre, m'allèrent à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a fait du temps. Et sa chute a causé ces ténèbres qui étaient au commencement. Parce que ce qui sort de Dieu ne peut jamais être dominé par les ténèbres. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Alléluia. Mais la bonne information est que la Bible dit, malgré qu'il y avait la domination des ténèbres à la surface de la Bible, l'Esprit de Dieu, Alléluia, s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Je suis venu parler à quelqu'un, quel que soit le règne des ténèbres dans ta vie, il y a eu un autre règne qui est au-dessus de ces ténèbres. C'est le règne de l'Esprit. C'est le règne de l'Esprit. C'est le règne de l'Esprit. Dieu ne fait rien sans le règne de l'Esprit. Dieu ne fait rien en dehors du règne de l'Esprit. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais pourquoi ce contraste entre les ténèbres, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible et directement, on parle de l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut que la parole devienne une expression vivante de votre vie. Il faut intérioriser la vérité spirituelle dans votre vie. Méditez la parole. C'est alors que vous allez recevoir des révélations qui vont vous donner une lumière parce que la parole de Dieu déclare la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence au simple. Nous avons besoin de l'intelligence spirituelle pour avancer dans notre vie. Votre avancement, votre progrès, votre prospérité ne dépendra pas forcément de l'imposition de l'apôtre. Non. Votre liberté pour que vous avancez dans votre destinée dépend de la manière dont votre cœur est connectée à la source intarissable de Dieu qui est sa parole vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un? La manière dont votre cœur est ouverte à la source intarissable de Dieu qui est sa parole vivante, c'est ce qui va déterminer la liberté que vous aurez de pouvoir prospérer, progresser, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8 verset 12, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous devons examiner pourquoi dès l'instant où la Bible fait mention des ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme, en même temps, la Bible parle de l'esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est le verset qui vient encore ensuite. La Bible dit « Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit. » « Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit. » Cela nous révèle premièrement l'intention de Dieu de restaurer ce que le diable a détruit. Lorsque Dieu crée quelque chose il constate lui-même ce qu'il a créé et il déclare que c'est bon. Amen. Ce privilège a été donné à Lucifer parce qu'il mettait les seaux à la perfection. Mais lorsqu'il a été rejeté, Dieu lui-même s'est approprié le droit de constater ce qu'il crée. Et il dit « C'est bon. » Et quand il dit « C'est bon. » Il bénit. Quelqu'un me comprend ? Il bénit. Et quand il bénit il donne à ceux qu'il a déclarés bons la capacité de se reproduire, de se multiplier, de croître pour aller vers la perfection. Quelqu'un me comprend ? Ainsi lorsque Dieu a vu que le diable a détruit ce qu'il avait créé, le Seigneur s'est lançant dans un processus de la restauration de la terre. La terre d'alors et les cieux d'alors sont les cieux et la terre restaurés. Lisez bien les Écritures. C'est la terre et les cieux qui sont restaurés. Alors avant que Dieu ne commence ou se lance dans le processus de la restauration par sa parole parce qu'il crée toutes choses par sa parole. Hébreu chapitre 11 verset 1er nous dit c'est par la foi que nous reconnaissons que tout a été créé par la parole de Dieu en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Avant que Dieu ne puisse déclarer sa parole, avant que Dieu ne puisse appeler la lumière pour chasser pour chasser les ténèbres qui occupaient la surface de l'abîme. La Bible nous parle il y avait déjà le règne de l'esprit. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait le règne de l'esprit. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais attirer notre attention. Vous êtes là avec moi ? Si Dieu lui-même ne fait rien en dehors du règne de l'esprit en dehors du règne de son esprit à combien plus forte raison vous et moi nous devons d'abord considérer le règne de l'esprit avant de pouvoir dire des choses et voir ces choses arriver ? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit ? Avant que Dieu ne puisse déclarer la parole. Avant que Dieu ne puisse appeler la lumière pour achever l'œuvre de la création la Bible dit l'esprit de Dieu se mouvait. C'est ça le règne. Le mot règne veut simplement dire influence prédominante. Influence prédominante. Donc bien qu'il y avait la présence des ténèbres mais l'esprit de Dieu était au-dessus. Il y avait une influence prédominante de l'esprit de Dieu et Dieu a vu c'est le moment propice pour déclarer ma parole pour que la parole puisse produire des effets et chasse les ténèbres. C'est ça le plus grand secret. Si nous voulons percer ces mondes si nous voulons accomplir la mission que Jésus Christ nous a confiée si nous voulons accomplir la volonté de Dieu pour notre vie si nous voulons réaliser le plan pour lequel nous avons connu Christ nous devons considérer cette vérité. Nous devons considérer cette vérité. Dieu lui-même le tout-puissant avec sa toute-puissance et son autorité ne fait rien en dehors du règne de l'esprit. Ne fait rien en dehors du règne de l'esprit. C'est très important. Ne fait rien si vous voulez encore en dehors de l'atmosphère où le Saint-Esprit a une influence prédominante. Quand je suis rentré ici je ressentis la présence de Dieu. Je ressentis. Vous êtes dans une bonne église. que personne ne vous trompe. Je suis un prophète de Dieu. Vous êtes dans une bonne église. Vous êtes dans un bon endroit. Je ne réponds pas à beaucoup d'invitations qu'on me lance. Mais je sentais que je devais venir ici. Avant que nous ne puissions nous connecter avec l'apôtre le Seigneur me parlait déjà de lui. Et lorsqu'on a pris rendez-vous pour la première fois toute la nuit le Seigneur m'a fait parler de lui. Il m'a fait parler de lui sans vraiment connaître même vos projets. Dieu m'a parlé de ce temple que vous allez bâtir. Et quand je suis rentré ici je vis tous ces murs s'écrouler. J'ai dit mais Seigneur qu'est-ce que tu me montres ? Dieu me dit je suis en train de largir l'espace de l'air tente. Je suis en train de largir l'espace de l'air tente. Vous n'êtes pas appelé à rester dans un endroit comme ça. Vous allez construire. Vous allez construire. Cette œuvre va prendre de l'ampleur. Cette œuvre va prendre de l'ampleur. Cette œuvre va aller va s'étendre. Ça sera une église témoin ici en Ile-de-France. Est-ce que vous croyez à cela ? Est-ce que vous croyez à cela ? Est-ce que vous croyez à cela ? L'Esprit de Dieu est sur cet homme. C'est un grand visionnaire. Et ce que j'ai dit ça va se réaliser. Alléluia. la présence de Dieu est ici. Dieu lui-même ne fait rien en dehors du règne de l'Esprit. Ainsi nous devons comprendre cette vérité que le Saint-Esprit nous a été donné, a été donné aux croyants pour fonctionner dans le surnaturel. Le Saint-Esprit a été donné aux croyants pour nous sentir la chair des poules pendant l'adoration pour dire mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous vivons avec Lui. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne distincte. Le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Christ et le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et en cet âge que nous appelons l'âge de l'église la terre principale est le Saint-Esprit. Jésus lui-même avant de s'en aller avant de retourner au ciel presque à la fin de sa mission il a commencé à préparer les disciples à recevoir un autre consolataire. Il dit il vous est avantagé que je m'en aille. Autrement dit si je reste ici il ne vous sera d'aucun avantage afin que le consolataire arrive. Quelqu'un me comprend? Sans le Saint-Esprit il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit il n'y a pas de vie spirituelle. Sans le Saint-Esprit je vais vous choquer la parole de Dieu restera une lettre morte. Sans le Saint-Esprit la parole de Dieu ne sera pas différente de n'importe quelle science. Ne sera pas différente de la philosophie. Ne sera pas différente de la psychologie. Ne sera pas différente de la chimie. Sans le Saint-Esprit vos prières ne vous changeront pas. Parce qu'il n'y a pas seulement nous les chrétiens qui prient. Les musulmans prient. Mais ils prient par qui? Les bouddhistes aussi prient. Ce n'est pas la prière qui t'échange. Mais c'est lorsque ta prière est faite dans le règne de l'esprit. c'est alors que les changements arrivent. Puisque Dieu ne fait rien en dehors du règne de l'esprit. Nous devons reconnaître la personne du Saint-Esprit. Ce qui constitue la personnalité d'un individu ce n'est pas les éléments extérieurs mais c'est les éléments intérieurs. Le Saint-Esprit a des sentiments. Parce que la Bible nous dit il peut être attristé. Je n'ai jamais vu une puissance être attristé. Je n'ai jamais vu une force être attristé. Une énergie ne peut pas être attristé. La Bible nous avertit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une intelligence. Jésus a dit quand il viendra il vous enseignera toutes choses. Jésus est allé loin en disant j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité viendra il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit peut conduire. La Bible dit dans Romain chapitre 8 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le problème de l'Église aujourd'hui nous avons ignoré le Saint-Esprit. Nous intellectuel par la connaissance de l'Écriture que nous avons. L'Écriture tue mais c'est l'Esprit derrière l'Écriture qui vivifie. C'est ça le règne de l'Esprit. C'est ça le règne de l'Esprit. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, comprenez cette vérité que nous n'avons de résultat dans notre vie chrétienne que lorsque nous vivons dans le règne de l'Esprit. Lorsque nous vivons dans le règne de l'Esprit, vivre dans le règne de l'Esprit, c'est laisser ta vie sous l'influence prédominante du Saint-Esprit. Alors cela commence comment? Suivez-moi. Cela commence par la reconnaissance de la personne et de la présence du Saint-Esprit. Il y a des choses que nous devons retrouver. C'est notre héritage. Le plus grand don que Jésus Christ nous a laissé c'est le Saint-Esprit. Je vous dis, vous allez chez un marabout, un féticheur, vous allez trouver la Bible. Vous allez trouver la Bible. Les occultistes ont la Bible. Les francs maçons utilisent la Bible et l'interprètent de leur façon. La parole de Dieu est vivante qui est dans le règne de l'Esprit. Que personne ne vous trompe. Ça fait 25 ans que je prêche la parole de Dieu. J'ai vu toutes sortes de choses, de miracles. J'ai prêché dans plusieurs nations. J'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu qui atteste la véracité de cette parole. Mais cela n'est possible que dans le règne de l'Esprit. Quelqu'un me comprend? Le premier point que vous de saisir pour entrer dans le règne de l'Esprit, c'est reconnaître la personne et la présence du Saint Esprit. Réconnaître la personne, établir la relation entre nous et le Saint Esprit. Parce que le Saint Esprit est la personne clé que Jésus a laissé à l'Église. Le plus grand don de Dieu pour l'humanité c'est Jésus Christ. Mais le plus grand don de Dieu pour l'Église c'est le Saint Esprit. Sans le Saint Esprit vous n'avez aucune possibilité de vaincre le mal. Nous vivons dans un monde corrompu et nous même nous sommes corrompus. Une partie de votre être n'est pas encore sauvé. Votre esprit est sauvé par la rédemption. Votre âme est dans le processus du salut. Tout dépend de la manière dont vous pratiquez la parole de Dieu et vous mourrez en vous même par rapport à votre âme mais votre corps n'est pas encore sauvé. Votre corps n'est pas encore sauvé. Écoutez, je suis l'un des enseignants sur les liens, sur les esprits des réclamations et je suis même en train d'écrire un livre. Amen. Mais il y a des choses que nous devons comprendre. Parce qu'aujourd'hui toutes les églises, les liens, les malédictions, les réclamations, ces choses sont bien réelles. C'est bien réelle. Mais on ne peut pas vous délivrer pendant dix ans. De même problème. Et beaucoup de pasteurs manipulent les gens autour de ces enseignements. Ce sont des choses réelles. J'enseigne sur ça. On vous parle d'un ancêtre qui a fait des sacrifices, des parents qui ont fait des sacrifices et qui perpétue une malédiction de génération à génération. Ok, c'est une réalité. Mais j'ai aussi un ancêtre. J'ai aussi un ancêtre. J'ai aussi un ancêtre. Abraham. 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 Celle que Dieu a béni. La Bible dit Dieu a dit Abraham. toutes les familles, les familles, les familles, les familles, pas les nations, mais les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. Si je ne suis pas du sang d'Abraham physiquement, il y a un sang qui a coulé pour établir la filiation. Oh my God. Il y a un sang. Écoutez, il y a un sang qui a coulé, qui a établi la filiation entre moi et Abraham afin que la parole du divin créateur puisse réaliser que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Jésus Christ n'est pas un homme. Jésus Christ est l'incarnation de l'esprit de Dieu dans un homme. Mais Abraham était un homme. Abraham était un homme. Abraham avait une femme. Et la Bible parle qu'Abraham a des postérités. Une postérité qui est représentée par les étoiles du ciel et une postérité qui est représentée par les sables qui sont au bord de la mer. La postérité représentée par les sables qui sont au bord de la mer parle de sa postérité physique. Les juifs et pas tous les juifs mais la postérité qui est représentée par les étoiles du ciel parle de l'église et l'église c'est l'ensemble des rachetés de tout ce que le sang de Jésus a racheté. Alors les réclamations sont réelles mais je sais que si le diable me réclame de l'autre côté aussi on me réclame. de l'autre côté on me réclame parce que quand Jésus entra dans une synagogue il a trouvé une femme courbée une femme courbée ça veut dire que le diable a courbé sa destinée et vous savez quand vous êtes courbés vous perdez la vision parce que vous ne voyez plus on est courbés donc vous ne voyez plus en avant pour avancer il faut regarder il faut voir sa destinée était courbée et Jésus l'a guéri le chef de synagogue qui représente l'esprit des réclamations est venu dire mais non tu ne pouvais pas les guérir tu ne peux pas guérir cet homme parce que c'est le jour du sabbat mais qu'est-ce que Jésus a fait il a présenté quelque chose qui lui donnait la légitimité de guérir cette femme de délivrer cette femme il a dit cette fille est la fille d'Abraham est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui frères et sœurs nous avons du mal à nous débarrasser de certains liens et nous continuons à croire à des enseignements qui continuent à nous bloquer à nous faire croire que nous sommes encore liés alors que le Seigneur a versé son sang pour établir la filiation écoutez vous serez libérés non en multipliant les délivrants sur vous vous serez libérés lorsque votre esprit va comprendre la vérité je vais dire ça autrement lorsque votre esprit va épouser la vérité de la parole de Dieu car lorsque vous croyez à quelque chose comme étant la vérité vous permettez à savoir pourquoi vous avez cri d'avoir l'emprise sur votre vie je sais pourquoi je suis rentré là la Bible nous parle que Jési dans Ephésiens chapitre 4 Ephésiens 4 non Galate plutôt Galate chapitre 3 verset 14 la Bible nous parle Galate 3 verset 13 à 14 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus Christ écoutez les versets qui me concernent et que nous récissions par la foi l'esprit my God l'esprit qui avait été promis promis lorsque nous recevons le Saint-Esprit ce que nous devons comprendre ce que nous devons faire nous avons la responsabilité de le reconnaître comme une personne premièrement le Saint-Esprit est une personne vous lisez la parole de Dieu vous voyez que la manière dont Jésus présentait le Saint-Esprit il est présenté comme une personne à part entière égale à lui ce que l'église doit comprendre et que la différence entre Jésus Christ et le Saint-Esprit est en un seul point Jésus Christ a pris un corps tel que le nôtre mais le Saint-Esprit n'a pas pris un corps tel que le nôtre le Saint-Esprit est resté dans la dimension spirituelle mais ayant le même composante d'une personnalité quelconque comprenez bien cela c'est l'héritage que Jésus Christ nous a laissé pour vaincre le péché vous n'allez jamais vaincre le péché sans le Saint-Esprit arrêtez de lutter vous même vous n'y arriverez jamais parce que votre corps n'est pas encore sauvé votre corps est encore sous le règne de la chair c'est pourquoi Jésus a dit ceci l'homme sage est celui qui bâtit sa maison sur le roc c'est-à-dire celui qui pratique la parole de Dieu il ne parle pas de la méditation il ne parle pas de l'obéissance mais de pratiquer c'est-à-dire que la pensée qui est exprimée c'est que la parole de Dieu devienne l'expression de votre vie vous la méditez pour que la parole devienne une expression de votre conduite et de votre comportement on ne médite pas la parole pour retenir le verset et le réciter on la médite pour nourrir notre âme car l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu quelqu'un me comprend de changer votre vision on la médite pour que cela devienne notre vie alors Jésus a dit l'homme sage est celui qui bâtit la maison sur le roc c'est celui qui pratique la parole mais un insensé est celui qui écoute et ne le met pas en pratique il bâtit sur le sable nous savons que la partie de notre être qui est en contact avec notre environnement c'est notre corps et le corps n'a pas été créé le corps a été formé de la poussière du sol quelqu'un me comprend le corps a été formé ton esprit a été créé mais ton corps qui est ton enveloppe a été formé Dieu a pris une partie de la matière de ton environnement il t'a façonné un corps donc si Jésus dit celui qui écoute la parole ne la comprend pas Jésus parle déjà des croyants c'est pas les païens parce qu'ils écoutent la parole et ne les met pas en pratique donc ça dit que des gens qui vivent dans une vie charnelle ceux qui vivent dans le règne de la chair parce qu'il y a des règnes le règne de l'esprit et le règne de la chair et l'église aujourd'hui vit dans le règne de la chair c'est pourquoi nous ne voyons pas la puissance et l'autorité de Dieu à sa juste valeur est-ce que quelqu'un me comprend ça dit que tu écoutes la parole mais tu ne la mets pas en pratique ce n'est même pas le souci de beaucoup de gens mettre la parole de Dieu en pratique non tous ceux qui les intéressent je viens à l'église pour recevoir mon miracle le passé va prier pour moi tu seras limité tu n'accompliras pas ta destinée en ayant de telles intentions Dieu veut que tu pratiques sa parole et pratiquer la parole t'introduis dans le règne de l'esprit t'introduis et t'es fait démérer dans le règne de l'esprit c'est lui celui qui écoute la parole et ne la comprend pas ne la met pas en pratique vit dans le règne de la chair Jésus compare une telle personne à un insensé qui bâtit sur le roc et sur le sable le sable c'est la vie charnelle parce que notre corps a été formé de la poussière alors laissez-moi avancer reconnaître la personne du Saint-Esprit dans Acts chapitre 19 on parle de Paul qui est arrivé à Ephèse écoutez un grand apôtre du Seigneur un homme qui aime Dieu lorsqu'il a trouvé un groupe de croyants la première question de Paul était avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru avez-vous reçu le Saint-Esprit parce que Paul connaît la valeur connaissait la valeur du Saint-Esprit dans la vie des croyants ils ont dit nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit ça c'est grave et c'est le cas de beaucoup de gens ici aujourd'hui nous attendons parler du Saint-Esprit mais combien le reconnaissent vraiment combien reconnaissent qu'ils ont l'Esprit de Dieu en est combien ils reconnaissent le Saint-Esprit comme une personne ils parlent du Saint-Esprit à l'église ils ne communiquent pas avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit était tellement réel pour les apôtres que même dans leur langage on pouvait les sentir dans Actes chapitre 5 verset 32 Pierre dit nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné donc le Saint-Esprit était une personne en part entière mais sauf que le Saint-Esprit ne portait pas de costume le Saint-Esprit n'a pas un visage par lequel on peut le reconnaître mais le Saint-Esprit est là à l'église là où deux ou trois sont réunis à mon nom je suis au milieu des ce n'est pas Jésus c'est le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Jésus qui est avec nous et nous devons le reconnaître sinon vous ne pouvez jamais vaincre les mal vous n'aurez jamais quels que soient tous les enseignements qu'on peut vous enseigner sur les alliances maléfiques les esprits des réclamations vous n'aurez jamais la victoire sur ces réalités sans le Saint-Esprit Jésus-Christ lui-même avant de s'en aller il a exhorté les disciples de rester encore de ne rien faire jusqu'à ce que ce que le Père avait promis arrive le Saint-Esprit voilà pourquoi notre église aujourd'hui n'est pas efficace l'église ne manifeste pas la puissance de Dieu au niveau d'influencer les mondes Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra il convaincra le monde du péché du jugement et de la justice mais comment parce que le monde n'a pas n'a pas de contact avec le Saint-Esprit il convainc le monde à travers l'église à travers les œuvres qu'il manifeste à l'église le monde sera convaincu que le péché existe que la justice de Dieu existe est-ce que quelqu'un me comprend alors compte tenu du temps je vais avancer rapidement deuxièmement reconnaître sa présence ça c'est un point capital il y en a ceux qui ont évolué qui reconnaissent le Saint-Esprit comme une personne mais qui ne reconnaissent pas sa présence parce que la personne du Saint-Esprit établit la relation tandis que la présence du Saint-Esprit établit la communion je discute avec l'apôtre on s'appelle comment vas-tu on discute je sais que je parle avec l'apôtre je sais que je parle avec une personne Amen je suis respectueux dans mon langage parce que je parle à un homme de Dieu que je connais c'est la relation mais aujourd'hui je suis en communion avec lui parce qu'il est en face de moi je peux le toucher ça va apôtre voyez je peux le toucher parce que là c'est la présence je suis en face de l'apôtre donc le Saint-Esprit habite en nous pour que nous communions avec lui et communier relève de la présence qui est de la personne la personne établit la relation par rapport à la rédemption c'est l'œuvre de la croix du Christ qui a établi la relation entre nous et le Saint-Esprit nous sommes qualifiés à recevoir le Saint-Esprit par le sacrifice suprême de Jésus mais la communion de tous les jours avec l'Esprit de Dieu relève de votre volonté c'est à vous de décider de vivre en communion avec le Saint-Esprit voilà pourquoi Paul dit que l'amour de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous Dieu a manifesté son amour Jésus Christ nous a apporté la grâce mais le Saint-Esprit est venu pour communier avec lui enfin que nous soyons les expressions du Christ sur la terre personne ne peut être l'expression de Jésus Christ dans ce monde sans communier avec l'Esprit de Jésus alors le temps ne nous permet pas j'avance encore je rentre au troisième point la Bible parle de Saül qui était un roi qui était un roi le tout premier roi en Israël lorsque le peuple a réclamé un roi Dieu a envoyé le prophète Samuel pour ouindre un homme parmi les peuples parce que dans le gouvernement du royaume de Dieu personne ne peut régner sans rencontrer une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit ce que Saül a connu dans l'Ancien Testament est le type de ce qui devait arriver en ce temps de la fin la Bible parle quand Dieu l'a choisi il devait régner vous êtes appelé à régner dans votre vie votre destinée doit régner vous êtes attiré à Christ pour manifester la gloire de Dieu tu as manqué une occasion pour dire Amen tu dois briller comme une étoile car tu es un fils d'Abraham qui est représenté par les étoiles du ciel ton étoile doit briller ta destinée doit régner mais il n'y a pas de règne sans la domination il n'y a pas de règne sans la domination il n'y a pas de domination sans des choses l'autorité et la puissance c'est des choses qui arrivent lorsque nous communions avec le Saint-Esprit Saïl était un homme ordinaire mais il ne pouvait pas régner sans une rencontre avec l'Esprit de Dieu la Bible dit l'Esprit de l'Eternel te saisira tu prophétiseras et tu seras changé à un autre homme changer à un autre homme ou devenir une autre personne parle de la nouvelle naissance que le Saint-Esprit produit en nous lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que personne ne peut régner sans au préalable une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit les choses de Dieu relèvent de l'Esprit les choses de Dieu n'est pas le développement personnel les choses de Dieu bien qu'on associe on peut associer les développements personnels les choses de Dieu l'évangile n'a rien à voir avec le développement personnel la Bible dit Dieu appuie les témoignages que nous rendons de lui par des signes de prodiges et de miracles mais il faut que Dieu reconnaisse que ce qui sort de notre bouche vient de lui c'est sa parole authentique mais quand on veut mélanger des choses que Dieu ne reconnait pas comme venant de lui Dieu ne va pas appuyer cela par la puissance église je vais encore insister vous n'avez pas la victoire sur les diables sans le Saint-Esprit vous n'avez pas la victoire sur les réclamations sans le Saint-Esprit vous n'avez pas la victoire sur le péché sans le Saint-Esprit vous êtes libre du péché quand vous vivez dans le règne de l'Esprit j'en ai expérimenté j'en ai expérimenté j'étais chrétien je suis resté des années et des années avant mon mariage sans connaître les filles des années et des années sans connaître les filles parce que je vivais dans le règne de l'Esprit j'ai rencontré le Saint-Esprit personnellement en 96 je connaissais le Saint-Esprit mais je l'ai rencontré personnellement en 96 alors je vais terminer compte tenu du temps lorsque vous faites cette rencontre personnelle avec le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui définit votre spiritualité c'est le Saint-Esprit qui définit votre christianisme c'est le Saint-Esprit c'est ce que le Saint-Esprit ressent en vous qui détermine le rapport que vous avez avec le Christ et le Père parce que dans le domaine de la révélation du Christ la porte d'entrée est le Saint-Esprit personne ne peut nous révéler qui est véritablement Jésus sans le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle qui est Christ alors si vous continuez à venir à l'église pour recevoir les miracles vous passez à côté de quelque chose de précieux oh my god tu es là avec moi des choses que le Saint-Esprit nous donne lorsque nous communions avec lui l'autorité et la puissance apôtre il me reste combien de minutes il me reste combien c'est bon il reste 5 ok je n'avais pas regardé quand j'ai pris la parole amen regardez moi je vais vous dire quelque chose de très précieux j'ai dit ceci la reconnaissance de la personne du Saint-Esprit établit la relation grâce à l'œuvre de Jésus Christ amen l'œuvre de la croix a rendu tout croyant éligible aux promesses de Dieu amen nous remplissons les conditions non par nous-mêmes mais à cause du Christ pour que toutes les promesses de Dieu deviennent une réalité dans notre vie mais nous avons la responsabilité de la communion alors comment communier avec le Saint-Esprit vous pouvez même reconnaissez-les comme une personne communiez quand vous communiez avec votre femme quand vous communiez avec vos amis Alléluia et lorsque vous communiez avec le Saint-Esprit la première chose que l'Esprit accomplit dans votre vie c'est de vous établir dans la hiérarchie d'exercer l'autorité sur la terre il vous donne l'autorité des choses l'autorité et la puissance dit l'autorité et la puissance vous ne pouvez jamais régner votre destinée ne peut jamais briller s'il vous manque des choses tous les hommes de ce monde qui sont des grands de ce monde des présidents de ce monde ils ont l'autorité et la puissance on ne peut pas régner on ne peut pas être influent dans ce monde si vous n'avez pas l'autorité et la puissance voilà pourquoi Jésus lorsqu'il a envoyé ses disciples à chasser les démons il leur a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi regarde ton frère dis lui tu as besoin de ces deux choses l'autorité et la puissance pour que ta destinée brille alors la puissance la puissance lorsque la Bible parle de la puissance Jésus a dit ceci vous recevrez une puissance dans Acts chapitre 1 verset 8 le Saint-Esprit survenant sur vous donc c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui amène la puissance à l'église qui amène la puissance aux croyants quand le Saint-Esprit vient te couvrir il te donne la puissance par là nous comprenons qu'il y a trois types de relations que le croyant a avec le Saint-Esprit l'Esprit en nous Ephésiens 1 13 l'Esprit avec nous Jean chapitre 14 Jésus a dit l'Esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point même vous vous les connaissez parce qu'il demeure avec vous et puis l'Esprit sur nous et quand l'Esprit est sur toi c'est alors que tu exerces la puissance tu as la puissance sur les démons sur les sorciers sur les œuvres des ténèbres qui reignent dans ta famille tu as la victoire sur l'adversaire sur toute forme d'opposition mais en dehors pour exercer pour exercer l'autorité dans ce monde avoir l'autorité sur la maladie avoir l'autorité sur les circonstances de la vie avoir l'autorité sur la stérilité avoir l'autorité sur la pauvreté sur le péché il faut communier avec l'esprit l'esprit vous introduit dans le règne de l'esprit et vous donne l'autorité l'autorité c'est pas quelque chose de transférable c'est l'onction et la puissance qui est transférable on peut transférer la puissance on peut transférer un don mais on ne transfère pas l'autorité vous êtes qualifié à exercer l'autorité par rapport à votre soumission à l'esprit de Dieu parce que dans ces domaines là il n'y a pas question de transfert mais c'est une question de déléguer l'autorité est déléguée l'autorité n'est pas transférable Dieu le Père est soumis à sa propre parole c'est pourquoi il exerce l'autorité le Christ est soumis à son Père c'est pourquoi il a dit le fils ne fait rien de sa propre initiative il ne fait que ce qu'il va faire au Père c'est pourquoi il exerce l'autorité le Saint-Esprit est soumis à Christ Jésus a dit quand il viendra il ne parlera pas de lui-même mais il rendra témoignage de moi c'est pourquoi il est soumis à Christ il exerce l'autorité alors maintenant le corps de l'église l'église exerce l'autorité par rapport à quoi à notre soumission à l'esprit à notre soumission à l'esprit chasser un démon relève plus de l'autorité que de la puissance les sept fils de Sheva sont allés chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait le démon a dit nous connaissons Paul nous connaissez qui est Jésus vous qui êtes vous les démons ont quand même parlé parce qu'ils manifestaient une certaine puissance mais sauf qu'ils n'avaient pas l'autorité est-ce que tu comprends ? aujourd'hui on voit dans les télés je sors les gens restent les mêmes personnes pourquoi ? parce qu'il n'y a pas l'autorité pour chasser les démons les gens auxquels nous avons chassé les démons ils sont toujours il y a question d'autorité alors pour exercer l'autorité il faut être soumis à l'esprit parce qu'il n'y a pas d'autorité sans soumission il n'y a pas d'autorité sans soumission église il est temps que nous reconnaissons la personne et la présence du Saint-Esprit nous ne pouvons manifester l'autorité de Dieu qu'en étant soumis à l'esprit de Dieu nous pouvons manifester exercer l'autorité sur les circonstances de votre vie sur la maladie sur le problème de la vie présente lorsque votre vie est soumise à l'esprit car tous ceux qui vous résistent vous posent une seule question qui es-tu ? as-tu l'autorité de me chasser ? je termine par cette phrase l'autorité se rapporte plus à la légitimité le droit de faire les choses l'autorité que vous donne l'esprit vous donne le droit de faire les choses tandis que la puissance se concentre à la capacité de faire les choses vous pouvez avoir la capacité mais sans l'autorité de faire les choses vous pouvez avoir la capacité mais sans le droit de faire les choses entre les droits et la capacité c'est le droit qui est au-dessus parce que tu peux rencontrer un policier mince qui dit je t'arrête si toi tu es costaud tu es misclé tu les tapes tu tapes toute une institution derrière lui parce qu'il est mandaté par l'état que le Seigneur vous bénisse lèvons-nous lèvons-nous je vais revenir amen pour les services parce que j'ai à coeur de transmettre ces messages vous n'avez aucune idée de ce que Dieu fait avec moi c'est par humilité que je l'ai dit amen des choses extraordinaires amen je veux que vous compreniez cette vérité alors je vais prier pour vous pendant deux minutes soyez concentré la puissance de Dieu va te localiser là où tu es si tu es malade tu seras guéri si il y a un problème dans ta vie tu es tourmenté par une situation Dieu te délivre ce matin je dis Dieu te délivre il y a deux personnes ici vous avez introduit des dossiers quelque part vous attendez la réponse une personne qui attend un logement Dieu te l'a accordé Dieu te l'a accordé et je vois des dossiers qui traînent qui traînent dans des services donnés je vois la grâce de Dieu venir sur ces personnes là vous aurez des réponses affirmatives cette personne ici les réponses sont affirmatives levez les mains soyez concentré quelque chose